Bonjour et bienvenue dans Cartouche, l'émission qui évoque d'extraordinaires escarmouches. Tu m'en fous, la prochaine fois je te coupe au montage. Guerre interplanétaire, trou noir et voyage spatio-temporel à l'aube du 22e siècle ? Ajoutez à cela une bonne dose de science et d'amour et vous aurez alors une bonne idée de la grande bande dessinée d'ESF qu'est UW1... Ah non non mais c'est bien, j'ai rien à dire. Universal War I, soit la première guerre universelle. On connaît bien sûr la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et toutes les horreurs qu'elles ont engendré, mais une guerre à l'échelle du système solaire. C'est une bande dessinée finie en 6 tomes, dessinée et scénarisée par le génial Denis Bajram. Il est paru de 1998 à 2006 et voilà c'est tout. Moi j'ai rien d'autre à dire sur cette bande dessinée, je m'en vais. Non non mais reviens hein, c'est pas fini, il reste au moins 5 minutes d'épisode à faire là. J'oubliais, il y a une suite très prometteuse dont deux tomes sont déjà parus. C'est bien, continue. C'est un récit de science-fiction qui se veut donc une hypothèse de ce que pourrait être le futur ou l'évolution de l'homme en partant des connaissances et des technologies actuelles. Les scientifiques de la bande dessinée ont dû se poser les mêmes questions que Léo Grasset de Dirty Biology. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo qui est très bien faite et qui présente très bien la question de comment envoyer l'humanité dans l'espace. Dans Universal War I, c'est un moteur anti-gravité qui nous permet d'entreprendre la conquête spatiale. Ouais tout ça c'était juste pour placer un youtubeur que t'aimes bien quoi. Dès les premières pages du tome 1, on arrive au milieu de l'escadrille Purgatory, une belle bande de gibiers de potence qui se trouvent confrontés à une situation... Attention, tu as oublié de parler des personnages. Et pourquoi t'es une écharpe ? Qu'est-ce tu fais là ? Mais t'as froid ? Les personnages... L'escadrille Purgatory se compose de sept personnages. June est le premier membre de l'escadrille Purgatory. La maman du groupe, le personnage de jeu de rôle typique d'alignement Chaotique Bon. Le personnage Chaotique Bon est un robin de bois typique, il défend la veuve et l'orphelin, quitte à désobéir à la loi. Balti, le beau gosse du groupe, le héros classique. Et pourquoi c'est toi qui est à l'écran ? Attends mais... Bon, sauf que pour Balti, ce qui pose problème, c'est que c'est certes un héros, mais c'est un héros sans cervelle. Il court dans tous les sens, il provoque des catastrophes à plus savoir qu'en faire. Mario. Non, non, pas lui. Mario est un personnage assez original, puisqu'il est relativement lâche. C'est un trait de caractère rarement présent chez des personnages masculins. C'est d'autant plus important car ceci a des répercussions sur ses décisions au fil du récit. Amina et Milorad sont deux personnages assez monolithiques, construits autour d'un acte violent qui façonnent de façon durable leur personnalité au cours du récit. Avec ses quatre doctorats, Edward Kalich est scientifique du groupe. Il était à la tête du secteur de recherche en physique spatiale de la troisième flotte. Il a un tempérament intentiné violent. Il a tendance à s'emporter facilement et à vouloir corriger les autres quand ils se comportent comme des gros connards. Alors ça peut paraître une bonne idée, mais ça n'est pas une, ce qui lui attire un certain nombre de problèmes et ce qui fait qu'il se retrouve dans l'escadrille purgatorie. Car suite à une rixe, il a envoyé un de ses adversaires dans le coma. Et ça, c'est pas bien. Et voilà, il va encore nous péter un plomb. Le lieutenant-enquête est celle qui a fondé le groupe grâce à l'autorité de son père, l'amiral de la troisième flotte. Elle est liée à June dès son enfance, ayant été sauvée par cette dernière lors d'une opération militaire. D'ailleurs, l'auteur insiste fortement sur le fait que les deux personnages se connaissent. On voit le visage de June tenu par sa mère en gros plan. Et d'ailleurs, ce visage est énorme. On dirait un adulte, c'est pas possible. Pourquoi il a mis un visage si gros ? Au secours ! Faut vraiment que t'arrêtes tôt de parer, hein. Dès les premières pages du tome 1, on arrive au milieu de l'escadrille purgatorie, une belle bande de gibier de potence qui se trouve confrontée à un événement mystérieux, l'arrivée du mur. Le mur est un discopaque. Il cache depuis la terre toute une partie de la voie lactée, ce qui pose un certain nombre de problèmes au gouvernement des terres unies. Car oui, à l'aube du 22e siècle, il n'y a plus que deux grandes superpuissances, les terres unies et les CIC. CIC, parce que le monde bouge. Et CIC, colonies, industrielles de colonisation. Il n'y a pas de conflit ouvert entre le CIC et les terres unies, mais ces deux superpuissances sont en opposition sur le plan économique et politique. Un peu à la manière de la guerre froide. D'ailleurs, on retrouve l'idée d'une tension entre la terre et ses colonies dans certains romans du cycle des robots d'Isaac Asimov, dans lesquels les terriens et les spatiens, les habitants des colonies, sont en totale opposition et ont beaucoup de mal à se comprendre. L'escadrille Purgatory est choisie comme élément sacrifiable pour aller voir et comprendre ce qui se passe devant ce mur. Alors attention, gros spoiler, pour ceux qui n'ont pas lu la BD et qui voudraient la lire, je vous conseille de sauter plus loin dans la vidéo parce que là, vraiment, c'est du sacré spoil. C'est le maître étalon du spoil. Dans le tome 4 d'Universal War 1 se trouvent les plus belles planches de bande dessinée qui m'étaient donné de lire. Il se trouve là un twist phénoménal à couper le souffle. On lit ces pages, on est tenu en haleine et on ne peut pas quitter cette bande dessinée. Ce qu'il se passe, c'est... Non, non, mais ça c'est pas possible, tu vas pas nous spoiler tout le quatrième tome, là. Ah bah bravo, monsieur censure ! Voilà, maintenant on coupe au montage ! Ce qui est intéressant dans cette bande dessinée. Pour moi, il y a deux points forts. Le premier est de voir un conflit militaire à l'échelle du système solaire. Le deuxième est la conception du temps que développe Denis Bajram dans cette bande dessinée. Il conçoit le temps comme un tout, résultat permanent de nos actions présentes, passées et futures. Il essaie alors de réconcilier la religion et la science, le déterminisme absolu et le libre arbitre. Le lecteur est confronté à deux conceptions radicalement différentes du temps. L'une déterministe, soutenue par les passages nombreux de la Bible de Canaan en marge du récit. L'autre interprétation qui s'offre à nous montre les personnages face à leur choix pour tirer le meilleur de leur situation. Quitte à voyager dans le temps, en faisant au mieux pour éviter les paradoxes temporels. Ah, c'est le moment où je vais vous parler d'Interstellar. On pourrait lire deux mots sur Interstellar. Effectivement, Universal War 1 et Interstellar ont pas mal de points communs. Mais pour en parler, il faudrait que je spoil comme un fou. Donc du coup, je vais vous limiter à ce que je peux dire. Leur conception du temps est sensiblement la même. Et leur manière de l'expliquer dans le développement narratif et de la bande dessinée et du film a énormément de points communs. Mais je ne peux pas en dire plus sinon les spoils seraient trop importants. Pour finir, le dessin est à dominante rouge et bleu. L'ancrage est très présent et amène de jolis jeux d'ombre dans les cases de la bande dessinée. On sent les ambiances sombres, pesantes, lourdes, détaillées au fil des pages. Et on ressent assez bien le vide spatial. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez, parlez-en à vos amis. Et bonne lecture. Bon, j'ai compris. Il va encore falloir que je retourne voir l'autre déville pour qu'il n'oublie rien dans cet épisode. Bah, il est passé où ? Nathan ! Nathan ! Regarde-moi ! Viens, allez ! Tu ne vas pas rester seul dans ce bois, hein !